On continue à parler innovation au Salon Viva Technologie avec nous Vincent Mendes vous êtes cofondateur de Anthrop. Anthrop c'est une start-up assez maligne parce que vous aidez justement des associés à bien s'entendre ou à faire rentrer un associé dans une start-up. Exactement en fait on propose aux entrepreneurs une solution qui leur permet de créer une relation la plus efficace et pérenne possible entre associés soit au moment où on crée la structure et on va s'associer soit lorsque la structure existe déjà et qu'on va faire entrer un nouvel associé et que là il y a pas mal de choses à préserver c'est une décision importante qui peut être une énorme opportunité et en même temps un risque important parce que l'équipe c'est quand même le point fondamental dans une équipe même aujourd'hui les investisseurs parient avant tout sur une équipe plutôt que sur le projet donc c'est aussi pour ça qu'on travaille notamment avec les fonds d'investissement et voilà et puis un troisième cas d'usage c'est les entrepreneurs sont déjà en équipe associés mais il y a des frictions des tensions ça va pas super bien ou alors il y a une nouvelle phase de développement d'entreprise levée de fonds nouveaux produits etc et on fait rentrer une nouvelle personne. Mais comment est-ce que vous faites justement pour les aider à intégrer ce nouvel associé est-ce que c'est sur l'idée je le comprends et je trouve ça vraiment très très intelligent très intéressant mais concrètement bon ce sera toujours difficile ce sera quand même toujours un déchirement pour quelqu'un qui a monté sa boîte tout seul de faire entrer quelqu'un d'autre et de lui donner 50% de part ou en tout cas lui donner une bonne partie du pouvoir de décision. Le truc en fait c'est surtout de faire en sorte qu'une fois qu'ils ont pris la décision de s'associer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors comment on fait ça ? Ça commence par une solution technologique web c'est des mises en situations immersives qu'on appelle l'ACE, Associates Compatibility Experience et qui permettent d'aborder dès le début l'ensemble des sujets qui ont mené beaucoup d'équipes au clash et de boîtes au tapis. On sort d'une étude qui a duré à peu près 6 mois on a interviewé énormément d'entrepreneurs travaillé avec des psychologues et des RH pour comprendre pourquoi les équipes allaient au tapis justement et donc on a des mises en situation sur le rapport à l'argent, à l'égo, l'adéquation des valeurs, des ambitions, des visions et en abordant ces sujets dès maintenant on peut anticiper des problèmes et du coup en fait juste les régler, juste les régler dès maintenant parce que c'est quand on est conscient des différences qu'on est capable de les exploiter plutôt que quand elles arrivent dans le feu de l'action et qu'on a la tête dans le guidon et que là ça se déchire. Est-ce que votre offre peut justement intéresser les grands groupes ? J'imagine que oui et donc il y a peut-être des opportunités d'affaires ici à réaliser à Viva Technology. Alors pour les grands groupes on n'a pas encore abordé cette partie là avec cet outil il a été, cet outil a été utilisé notamment par Michel Augustin, on a une belle vidéo qui montre ça, c'était assez marrant, par Criteo dans deux semaines, Jean-Baptiste Caudel et Romain Nicoli. Pour les grands groupes on est en train de développer une nouvelle solution basée sur cette même techno mais qui leur permet de créer en interne des équipes projet complémentaires compatibles, efficaces, pérennes. Donc en fait de créer des équipes projet et des business units en interne. En fait d'insuffler l'esprit start-up. C'est tout à fait ça, les manières d'une équipe start-up, la manière dont elle fonctionne, l'insuffler au sein d'une grande boîte et de faire en sorte que les personnes qui travaillent sur un projet dans les grands comptes ou les grosses ETI soient heureuses de le faire, exploitent leur complémentarité, leur différence. Et comment est-ce que vous faites ? Adaptation de l'outil, c'est-à-dire que les mises en situation vont être différentes, les sujets, les thèmes abordés sont différents, le test psychométrique est aussi différent parce qu'une équipe projet en interne il n'y a pas toutes les problématiques liées au choix de la politique salariale, à la distribution de parts, etc. Donc on n'a pas tous ces sujets-là. Par contre tout ce qui va traiter des comportements, des réactions de chacun face à l'injustice, face au challenge, à la pression, etc. Tous ces sujets-là sont abordés dès le début et du coup ça fait une équipe qu'on soude et qui sait comment communiquer entre elles pour être la plus efficace possible. D'accord. Je vous pose la question Sage qui est la question de notre partenaire, vous qui êtes en contact évidemment avec des start-up, avec des entrepreneurs. Pour vous c'est quoi la qualité principale pour justement être un entrepreneur ? Il y a un mot qui me vient en tête comme ça, je dirais la résilience. Oui, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est vrai. Oui, en fait dès qu'on entreprend je pense que c'est le premier mot qui vient à l'esprit parce qu'on connaît beaucoup les grandes victoires, les belles victoires des start-up, les belles montées, mais elles ne sont pas arrivées comme ça, même elles ne sont pas arrivées comme ça. Quand on connaît BlaBlaCar et l'histoire de BlaBlaCar, il y a 10 ans derrière, Michel Augustin, il y a 10 ans derrière, c'est des mecs qui ont confiance en ce qu'ils font, qui croient en leur vision et qui vont savoir encaisser les coups et s'en servir même. Ça va leur donner une énergie folle pour arriver à avoir des petites victoires qui elles en s'accumulant vont devenir la victoire que publiquement on connaît derrière. Et donc c'est pour ça qu'à mon sens la résilience c'est la première qualité, il y en a plein évidemment, mais d'un entrepreneur. Merci à vous en tout cas d'être passé par notre plateau, de nous avoir expliqué tous ces sujets. Nous on continue à rester sur ce plateau aujourd'hui et demain pour Viva Technologies. On va parler innovation toujours avec les entrepreneurs, les start-upers et les grands groupes. Merci à vous d'être passé par notre plateau.